... 13h, nouveau journal sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici pour commencer les titres retenus. La 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, aux Etats-Unis, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est aujourd'hui à la tribune. Devant ses homologues du reste du monde, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara prend la parole au cours du débat général. En Côte d'Ivoire, les femmes de la sous-préfecture de Satama-Sokoura, dans la région centre, bientôt soulagées, elles ont en effet reçu des chèques FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. 100 millions de francs CFA pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Enfin, le conflit russo-ukrainien, le président Vladimir Poutine annonce une mobilisation militaire partielle en Russie. ... New York, aux Etats-Unis, le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui à la tribune de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État ivoirien s'adresse au monde entier au cours du débat général de cette session. Alassane Ouattara présente également les progrès réalisés par son pays, la Côte d'Ivoire, dans de nombreux secteurs. La 77e Assemblée Générale des Nations Unies s'est donc ouverte hier à New York aux Etats-Unis autour du thème. Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Les explications détaillées de Ouattara. Le débat général annuel des Nations Unies est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre sur la situation du monde. Le monde qui est au plus mal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De la mission fondamentale des Nations Unies, instaurer et maintenir la paix. Une grande partie de la planète continue d'avoir les yeux rivés sur l'invasion russe en Ukraine. La guerre a déclenché une destruction et des violations massives des droits humains et des droits humanitaires internationaux. Des dernières informations sur la découverte des sites funéraires à Isium sont extrêmement perturbantes. Nous voyons surgir la menace de division dangereuse entre l'Ouest et le Sud. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses et nous devons continuer à œuvrer pour la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dans le même temps, les conflits et les crises humanitaires se propagent, souvent loin des projecteurs. Le déficit de financement de notre appel humanitaire mondial s'élève à 32 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Pour le président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la crise mondiale a atteint un niveau alarmant. J'entends ce qui me concerne travailler de concert avec le Conseil de sécurité, le secrétaire général, l'Ecosoc et d'autres institutions pertinentes clés des Nations Unies. Je suis prêt à soutenir les États membres pour les aider à recenser des solutions durables à l'échelle du système, des solutions qui auront un impact et qui permettront de transformer les choses. Le président du Sénégal, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a pour sa part appelé la communauté internationale à mieux s'engager avec l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, telle que reflétée dans le consensus du Zéloigny. Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Le débat général se tient cette année du 20 au 26 septembre 2022. C'est le mercredi 21 septembre que le président de la République, Alassane Ouattara, va présenter à la tribune des Nations unies la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et son engagement en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Des images à présent en marge des travaux de la 77e Assemblée générale annuelle des Nations unies. L'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement a convié hier ses membres, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ces premières dames ont donc eu une séance de travail au centre de la Fondation Ford pour la justice sociale. Les travaux et échanges ont porté sur un nouveau cadre stratégique et un plan d'action couvrant la période 2023-2027 pour répondre aux défis actuels et à venir. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Revenons en Côte d'Ivoire avec les activités du vice-président de la République. Timoko Meliette-Kone a échangé récemment avec deux personnalités, notamment l'ambassadeur de l'Union des Comores et l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire. Théophile Aoua Ndoli a fait le point sur le Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Les précisions de Jérôme Kofi Aboula. À la tête d'une délégation du FIJ, Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Théophile Aoua Ndoli, a été reçu ce mardi par le vice-président de la République, Timoko Meliette-Kone. Les échanges ont porté sur les activités du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées qui viennent de se dérouler à Abidjan. Cette rencontre a été ouverte par le vice-président de la République. Nous venons de terminer nos travaux. Il est de bonne alloi que nous passions à rendre compte au vice-président. Donc nous lui avons fait part un peu de nos décisions, nos résolutions, les recommandations. Et le vice-président, à son tour, nous a produit beaucoup de conseils, des pistes qui seront utiles pour mieux redynamiser nos différentes structures dans les pays africains. Avant cette rencontre avec l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Théophile Aoua Ndoli, le vice-président de la République, Timoko Meliette-Kone, a échangé avec l'ambassadeur de l'Union des Comores près de la République de Madagascar. Ce dernier a été reçu en tant qu'émissaire du président des Comores. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour remercier et exprimer toute ma gratitude aux autorités de la Côte d'Ivoire et aux autorités pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité dont j'ai été gratifié depuis mon arrivée à Abidjan. La relation entre la Côte d'Ivoire et les Comores est excellente. On peut entrevoir de nombreuses perspectives et des potentialités en matière de coopération. Je ne peux qu'exprimer ici tout mon vœu de progrès et de prospérité pour ces pays et pour tous les continents africains. Pour le diplomate comoréen, il est important que les relations déjà exemplaires entre les deux pays se renforcent davantage. Dans l'actualité nationale également, les échanges hier entre le Premier ministre Patrick Hachy et la nouvelle directrice générale du groupe Orange, Christelle Edeman, au centre des entretiens, le renforcement du partenariat Côte d'Ivoire-Groupe Orange. Le point dans ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Depuis le 28 janvier dernier, Christelle Edeman est la nouvelle directrice générale du groupe Orange. Ce mardi, elle a été reçue en audience par le Premier ministre Patrick Hachy. Je suis venue me présenter en tant que nouvelle directrice générale du groupe Orange, remerciée pour la qualité de notre partenariat en Côte d'Ivoire depuis maintenant 25 ans. Et puis nous avons parlé de nos enjeux de développement et puis on a parlé des sujets qui sont le quotidien. Donc comment continuer à investir pour la qualité de service dans nos réseaux. Le groupe a inauguré à Abidjan le premier espace d'expérimentation doté de la technologie 5G. Une offre dédiée aux entreprises, start-up et professionnelles numériques et qui devrait renforcer le débit disponible et permettre d'accéder à de nouveaux usages. C'est la raison de ce 5G Lab pour voir comment finalement la 5G peut transformer les façons de travailler, les façons d'apprendre et on va toucher du doigt cette technologie dans notre 5G Lab. Rappelons que le groupe est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, présent dans 27 pays avec plus de 289 millions de clients. Poursuivons avec cette rencontre organisée récemment par les acteurs de l'écosystème numérique financier. Les échanges et travaux ont porté sur le thème « Comment atteindre l'objectif de 60% de taux d'inclusion financière à l'horizon 2024 ? » Objectif que prévoit, faut-il le préciser, la stratégie nationale adoptée par le gouvernement. Les explications de la Sine Bakayoko. Dans une économie peu bancarisée avec un secteur informel important où l'utilisation des espèces reste très répandue, les acteurs de l'écosystème numérique et financier comptent sur la digitalisation des services pour asseoir des systèmes de paiement instantanés et inclusifs. Ce jour offre une fenêtre d'opportunité unique de discuter des différents aspects liés à l'inclusivité des systèmes de paiement existants et définit ensemble une feuille de route pour la mise en œuvre d'un projet de renforcement de l'écosystème de paiement en Côte d'Ivoire. Le succès de cet écosystème de paiement instantané devrait pouvoir aussi servir de catalyseur à l'amélioration de l'efficacité des paiements transfrontaliers qui restent particulièrement coûteux et complexes. Surtout que ces paiements instantanés touchent de nombreux secteurs, principalement les transferts de fonds, le commerce électronique, mais aussi de proximité telles que la grande distribution ou les paiements contre marchandises. Mettre en place un centre d'innovation, d'expérimentation pour tester et accélérer le développement de l'industrie fintech, fournir les clés de la compréhension de l'industrie, l'éducation, pour développer les compétences nécessaires à l'innovation financière. Les paiements instantanés qui viennent compléter le large éventail des moyens de paiement disponibles, à savoir le cash, les chèques, les cartes bancaires et les virements, rencontrent la politique d'expansion des banques. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est le leader des paiements digitaux avec 40% des pas de marché, d'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Direction à présent, Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La lutte contre la vie chère au centre des réflexions. Le corps préfectoral, les agents des ministères techniques et autres forces de défense ont échangé récemment sur l'application des mesures prises par le gouvernement. Les détails dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Face à la flambée des prix de première nécessité, facteur de la hausse des prix dans plusieurs secteurs d'activité, le gouvernement vient de prendre plusieurs mesures en faveur du règlement définitif de cette hausse des prix sur les marchés nationaux. Désormais, il faut une autorisation préalable à l'exportation des produits vivriers produits localement. De même, un programme de construction de 40 marchés de proximité est arrêté, pour lequel l'État a accordé une subvention de 6 milliards 200 millions de francs CFA à l'OCPV. Les travaux de l'atelier de Yamoussoukro viennent pour assurer l'appropriation de ces mesures gouvernementales par les acteurs administratifs de mise en œuvre que sont le corps préfectoral, les forces de l'ordre et les agents des ministères techniques impliqués. Effectivement, les localités dans lesquelles ces marchés vont être construits sont clairement identifiées. Les préfets de région, principaux acteurs de la sensibilisation des populations, affichant déjà une meilleure connaissance de ces mesures gouvernementales. Un de leurs a présidé les travaux. Je voudrais exhorter les acteurs administratifs et particulièrement les préfets de région à mieux s'imprégner et s'approprier ce projet de construction des 40 marchés de proximité et les modalités de sa mise en œuvre afin d'entamer une campagne de sensibilisation de leurs administratifs. Une visite guidée d'un des sites prévus pour la collecte et le groupage des produits vivriers de Yamoussoukro a ponctué la rencontre. Deuxième titre de ce journal, 100 millions de francs CFA pour soutenir les activités génératrices de revenus des femmes de Satama Sokoura dans la région centre du pays. C'est une initiative du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire créé par la première dame Dominique Ouattara. Les détails sont au corona du RTI Bouaké. Awa Berté, commerçante à Satama Sokoura, commune de la région du Ambol. Par manque de marchés, Awa lutte contre le soleil et la pluie pour mener son activité. S'il pleut, on se retrouve à côté des pâtables. En tout cas, s'il pleut, ça nous fatigue trop. Awa pourra désormais faire son commerce sans s'inquiéter. La localité a vu son marché réhabilité à plus de 20 millions de francs CFA par la municipalité. Un marché baptisé Dominique Ouattara, nom de la première dame de Côte d'Ivoire, pour lui témoigner la reconnaissance des femmes de la localité. C'est un ouf de soulagement. Les mots me manquent. Je vous dis encore une fois merci à la première dame, merci à maman Dominique Ouattara. Nous continuerons toujours à prier Dieu pour qu'elle reste toujours avec nous. Pour accompagner les femmes de ce nouveau marché, amener à bien leur activité, la première dame apporte son soutien à travers le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À travers donc le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qu'elle a initié, Mme Dominique Ouattara permet aux femmes de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus à travers toute la Côte d'Ivoire et en particulier au nouveau marché. Chers parents, madame la première dame me charge de vous annoncer qu'en plus du montant de 125 millions qui ont été déjà mis à la disposition des femmes, maman Dominique Ouattara met 100 millions pour les femmes de Satama Côte d'Ivoire, soit un total de 225 millions de fonds FAFSI. 513 femmes ont déjà bénéficié d'une enveloppe de 125 millions de francs CFA, un appui qui a changé le quotidien des bénéficiaires. Il y a une dame qui était vendeuse de Placalé. Aujourd'hui, elle a un magasin de pagnes, d'articles ménagers. Elle s'en sort. Donc le fonds FAFSI apporte beaucoup à l'autonomisation de la femme à Satama Côte d'Ivoire. La représentante de la première dame se réjouit du taux de remboursement des femmes de Satama Côte d'Ivoire. Chantal Poitier a donc invité les autres bénéficiaires à suivre l'exemple. Il y a 513 femmes qui avaient déjà bénéficié du FAFSI. Elles ont remboursé comme il fallait. Et je les ai félicitées et j'exhorte toutes les autres femmes à en faire davantage. Les coopératives féminines n'ont pas été oubliées par la première dame Dominique Ouattara. Elles ont reçu 5 millions pour renforcer les activités. Les gestes barrières et la vaccination pour mettre fin au coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 37 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 073 cas confirmés de coronavirus, 86 180 personnes guéries, 823 décès et 70 cas actifs. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a visité il y a quelques jours le chantier. C'est un investissement de plus de 50 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Chantier de l'aéroport de Korogo. Les travaux de rénovation ont été officiellement lancés en 2019. C'est pour se rendre compte de l'évolution du chantier que Amadou Kone, ministre des Transports, est en visite. Il a avec lui les structures mobilisées pour les travaux. Le Bénet, la Sodexam et le constructeur Ebomaf. Deux piliers sont à retenir. La rénovation, l'extension et la modernisation de cet aéroport. 2 100 mètres pour la piste pour accueillir de gros porteurs. Un nouvel arogare et bien d'autres. Le deuxième pilier relève de la sûreté et de la sécurité. Une clôture de 9 400 mètres des équipements de dernière génération et l'indemnisation des populations impactées par le projet sont à citer. L'État de Côte d'Ivoire, en lançant la rénovation de l'aéroport de Korogo, a mobilisé environ 53 milliards de francs CFA. Nous sommes à plus de 50% d'avancement, d'achèvement des travaux. Nous avons fixé comme objectif d'ouvrir ce nouvel aéroport de Korogo dans 6 mois. Nous travaillons pour que ces 6 mois soient respectés. On a regardé les quelques difficultés qui pourraient survenir ici, auxquelles des réponses sont apportées ou seront apportées pour certaines. On verra la meilleure période pour fermer à la circulation cet aéroport. Depuis quelques mois maintenant que les choses ont été bien engagées, nous sommes satisfaits de la mobilisation générale autour de cet important projet. Dans moins d'une année, l'aéroport de Korogo sera livré pour le mieux à des 7. Un tout autre sujet à présent, la paix, célébrée récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, par le réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine. Plusieurs acteurs de paix et de développement ont été distingués lors de cette 21e édition. Le point avec Jean Djadji. La paix et l'excellence, célébrée en Afrique, un idéal commun partagé par les professionnels de la communication pour l'intégration africaine Repsiaf et les autorités du district des Lacs. A leur initiative, la 21e édition de la fête de l'intégration africaine concrétise cette ambition. 40 opérateurs économiques sont primés et reçoivent le prix africain de l'émergence et du développement. Le super prix Diamant 2022 attribue à 7 acteurs de développement, dont André Narcisse Ménant, maire de Binouillet. Après 21e édition, le Repsiaf a révélé d'éminentes personnalités cadres qui sont des références et des modèles inspirants en matière de développement. Un forum d'échange entre opérateurs économiques de 7 pays africains s'est tenu en prélude de cette cérémonie de promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Le secteur de la mode va mieux se porter en Côte d'Ivoire. En effet, un fonds pour soutenir et accompagner les créateurs et designers a été lancé hier dans la commune de Kokoudi. C'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Les détails, Godefroy Okambawa. À travers cette signature de convention, une société d'investissement et un opérateur de téléphonie mobile s'engagent à prêter main-forte aux acteurs de la mode en Côte d'Ivoire. Pour la phase de démarrage de ce partenariat, 5 designers sélectionnés bénéficieront d'une mise à niveau de leurs compétences. Mieux, ils pourront accéder à des prêts qui varient entre 2 et 50 millions de francs CFA. Nous nous engageons en moins de 48 heures à pouvoir mettre ces fonds à disposition après analyse rapide de leur dossier et tout cela se fait de façon digitalisée. Notre objectif aujourd'hui, c'est de promouvoir l'exception culturelle ivoirienne et de montrer que notre Côte d'Ivoire a du talent et que nous pouvons depuis notre pays développer des marques qui ont vocation à s'exporter à l'international en apportant financement, renforcement de capacité et ouverture à des marchés internationaux. À leur talent, se jouent dorénavant un accompagnement économique, de quoi satisfaire ces créateurs de mode ivoiriens. C'est quelque chose de vraiment fantastique parce que c'est la première fois en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les créateurs africains ont beaucoup de créativité, comme on le dit, mais ont besoin vraiment d'un financement pour pouvoir être compétitifs sur les marchés. C'est une très belle initiative. La ministre en charge de la culture, Françoise Remac, salue ce soutien financier aux designers qui d'ailleurs s'inscrivent dans la politique gouvernementale visant à booster les industries créatives et culturelles. Dans le cadre du plan national de développement, le président de la République et le premier ministre ont identifié le secteur de la culture comme étant un secteur prioritaire. Aujourd'hui, une solution de financement innovante est proposée en Côte d'Ivoire et cela ne peut que nous satisfaire. Et en bénéficiant de financement, évidemment, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires, ils vont créer des emplois, ce qui est aussi un objectif prioritaire du gouvernement. Les initiateurs de ce projet d'appui au secteur de la mode envisagent par ce partenariat financé d'e-designants ivoiriens tous les mois. Au chapitre culture, la troisième édition du concours de danse Top Vacances Tanda 2022. Cette compétition culturelle vise à occuper sainement pendant les vacances la jeunesse de Tanda, localité située dans la région nord-est du pays. Le point, Herman Niamia. Les méveilles stars du Zongo, vainqueurs de la troisième édition du concours de danse Top Vacances. Après une prestation très rélevée dans les différentes rubriques, retenues pour la compétition notamment le port du costume traditionnel, la danse et le sketch sur un fait de société, ce groupe a su convaincre le jury par la qualité de ses prestations. C'est donc naturellement qu'il a remporté le trophée Kobina Kwasi Agumoni. Très, très satisfaits. Nous sommes fiers parce que nous avons bossé très dur. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin parce que ça n'a pas été facile. Les méveilles stars du Zongo, vainqueurs, ont obtenu une enveloppe d'un million de francs CFA. Les ases de Tanda Sako, classés deuxième, ont reçu la somme de 700 000 francs CFA. Le troisième, le Royal Group d'Amambi, 500 000 francs CFA. Et le quatrième, un réparti avec une enveloppe de 300 000 francs CFA, soit au total la somme de 2 500 000 francs CFA offerts par le pari. Selon le commissaire général de Top Vacances, ce mini-variotoscope a pour objectif d'occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires à Tanda. S'ils ont passé de bonnes vacances, la reprise également peut être sous les bonnes auspices. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves et que nous puissions rester toujours ensemble pour que Tanda aille de l'avant. Le député de Bondoukou, Noël Kofi Maïzan, représentant le parrain, le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, a félicité tous les groupes pour l'esprit des fair-play qui a prévalu durant la compétition. Nos jeunes ont du talent, ils ont de la détermination, ils ont de l'envie, il faut les encourager, il faut les encadrer. En tout cas, merci infiniment, félicitations à tout le monde et à l'année prochaine. Il faut indiquer que les merveilles du quartier Zongo et les ases de Tanda Sako ont remporté respectivement les prix de meilleurs faits de société et de meilleurs costumes traditionnels avec à la clé, chacun un trophée et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Le fleuve Ongzi est sorti de son lit et ce problème affecte malheureusement les populations du village de Aloko Kofikro dans la région centre du pays. Déjà, 13 maisons se sont effondrées et plusieurs plantations détruites. A noter également environ 70 sans-abri. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Scène de désolation et de tristesse à Aloko Kofikro, village de la sous-préfecture d'Ananda, région de Lifou. En effet, depuis le 11 septembre dernier, les populations sont confrontées à la montée des eaux du fleuve Ongzi. Et Aloko Kofikro est situé à 1 km du lit d'Ananda. Avec le débordement, la montée des eaux d'Ananda, les affluents ont été remplis et ça s'est déversé au niveau du village. Ange Kwame et Dame Kwasi ont vu leur maison s'effondrer sous la pression des eaux. Il y a un frère qui est venu, il est derrière lui, il dit « Ah, pourquoi il y a un domicile ? » Il dit « Ah non, peut-être que ça a parti. » J'étais là jusqu'en 21h, ça vient seulement. Nous étions au champ, quand le chef du village a demandé que tout le monde rentre. A mon arrivée, l'eau avait déjà rempli la maison. Avec la montée qui a continué, la maison s'est effondée, j'ai tout perdu. Bilan, 13 maisons effondrées et 67 personnes sans-abri. Plusieurs plantations n'ont pas été épargnées par les eaux. Ce que vous voyez, les plants actuellement ne sont plus utilisables. Tout à pourri, même les tibétules, deux jours dans l'eau, c'est déjà trop pour qu'on ne puisse plus les prendre. Ça pose un problème de nourriture parce que ceux qui ont leur champ, ils n'ont plus accès à leur champ. Ceux qui ont hébergé, le nombre de la famille a augmenté. Il y a le problème sanitaire parce que les insectes, les moustiques ont préféré au niveau du village. L'accès au niveau du village, il y a des rues complètement impraticables aujourd'hui. Les populations d'Alokokoufikourou ont déjà reçu la visite des autorités locales. Des instructions sont données pour limiter les dégâts. Les autorités administratives et politiques ont réagi promptement. Plusieurs visites ont été enregistrées. Premièrement, Mme le sous-préfet, la direction des affaires sociales de l'IFU, le commandement des sapeurs-pompiers, des dons, ont appuyé ces visites-là. Pour la relocalisation des sinistrés, le chef du village a le regard tourné vers les autorités. Le village d'Alokokoufikourou est à sa troisième montée des eaux. La première en 1959 et la deuxième en 1968. Celle de 2022 est la plus désastreuse. En image, le conflit russo-ukrainien, Vladimir Poutine s'est adressé aujourd'hui à ses compatriotes. Une prise de parole dans laquelle le président russe a notamment annoncé la mobilisation partielle de la population et fustigé la volonté de destruction de la Russie de la part de l'Occident. Pour terminer, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, est aujourd'hui à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'Etat ivoirien s'adresse donc au monde entier au cours du débat général de cette session. Alassane Ouattara qui présente également les progrès réalisés par son pays, la Côte d'Ivoire, dans de nombreux secteurs. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.